Je crois qu'il va y avoir un débat important qui s'annonce, c'est celui sur le droit de vote des étrangers au niveau des élections locales. Effectivement, on se rend compte que ça y est, c'est reparti. Vous savez, François Mitterrand agitait cette question-là très régulièrement avant chaque élection, parce que, sachant la gauche minoritaire, il essayait de diviser la droite entre la droite républicaine et une droite plus extrême au niveau du franc national. Eh bien, je crois que sur ce droit de vote des étrangers et des élections locales, il faut avoir une position claire. Je voterai contre toute proposition qui ira dans ce sens. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement, comment dire, une réaction épidermique, etc., qui n'est pas raisonnée. Il faut donner un sens dans les positions qu'on prend. Pourquoi ? Parce que depuis la Révolution française, la citoyenneté s'appuie sur un lien étroit avec la nationalité. Être français, ce n'est pas quelque chose qu'on découpe, qu'on saucisselle. On n'est pas français à moitié. On est français complètement. Et on ne peut pas avoir une citoyenneté à un moment d'élection locale, pas l'avoir au moment d'élection nationale, etc. Et donc, pour moi, c'est une vision d'une unité forte entre citoyenneté et nationalité que nous devons conserver. Et nous devons d'autant plus la conserver aujourd'hui qu'il y a de fortes tentations communautaristes dans notre pays. Et je reviens encore une fois au risque de coupure de notre pays en deux. Et qu'il est important, mais effectivement, qu'on ne favorisera pas ces tensions centrifuges qui peuvent exister dans notre pays. Et c'est pourquoi je voterai contre toute proposition qui pourrait donner le droit de vote aux étrangers non-européens aux élections locales. Voilà. Voilà sur ce sujet de la citoyenneté. Il me semble effectivement important, quand on voit qu'il y a des risques de division dans un pays, et bien qu'on revienne à des principes clairement établis, affirmés sur cette conception de la citoyenneté. Bonsoir Bernard Perret. Vous êtes le maire de Viria. Et pourquoi en 2012 avoir choisi de soutenir Xavier Breton ? Oui, donc c'est une question relativement simple. Je vais répondre simplement, parce que je trouve que Xavier Breton est un bon député. Ce qu'il a fait sur la circonscription pendant cinq ans, il a bien fait les choses, il a bien travaillé. C'est une présence, une présence auprès des communes, une présence auprès des administrés, une présence auprès des acteurs économiques et des acteurs de compte sur la circonscription. C'est également beaucoup d'actions, des actions en lien également avec les communes, des actions au sein de l'Assemblée nationale. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses, donc pour moi c'est une question qui ne se pose pratiquement pas. Je soutiens Xavier Breton parce qu'il a fait du bon de l'eau, puisque c'est une personnalité également qui compte dans le département et qui fédère les énergies, qui explique les choses et qui suscite l'adhésion. Ses valeurs sont saines, ses valeurs sont porteuses d'avenir. Et moi je soutiens sans ambiguïté effectivement Xavier Breton et je souhaite sa victoire pour toutes mes forces. Vous aviez Breton la campagne sacreuse ? Oui, c'est vrai que les journées, on fait la tournée des communes. Là aujourd'hui on est dans le canton de Saint-Élès-de-Courbe, on démarre tout le matin et on passe une heure dans chaque commune à dialoguer avec le maire, son équipe municipale, les habitants qui viennent. Et on passe de commune en commune. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment où il faut reprendre des forces. Mais en même temps c'est des moments d'échange formidables, enrichissants. Ce qu'on confronte nos idées, l'analyse des élections présidentielles, ce qu'il faut faire pour l'avenir. C'est des moments très sympas, effectivement, sacreuses. Mais en tout cas moi je le fais pour faire le plein des voies.